Salut à tous les amis, c'est Capitaine Price d'Arwak. Comment allez-vous ? Vous, 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 vous ? Vous allez bien ? Bien, 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 bien ! J'espère. J'arrête de faire n'importe quoi et de gérer n'importe quoi. Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla avec Eivor. On est toujours à Asgard et on continue avec la quête Famille Nombreuse. Donc là, on va aller voir les dieux et leur faire part de la demande du bâtisseur, à savoir d'épouser Freya. Je suis allée récupérer l'alarme d'Ymir qui était ici, voilà, et il m'en manque encore une. Donc je pense que c'est normal. Il faut sûrement suivre l'histoire. Allez, c'est parti ! Et on lève les bras bien haut ! Je vais peut-être rappeler mon cheval. Ah, d'accord. Il y a tout un chemin. C'est juste magique. C'est magique. Ok. Ah, mais ils sont là-bas. Ah non, là-bas. Ben, il faut que j'aille où, moi ? Ah, ils sont là-bas. je deviens ah il y a une lettre tiers seigneur des chenilles Garm s'est de nouveau échappé est venu de Vastem en jardin il va retourner au nouveau massif les plantes regarde un peu la taille de cet animal impressionnant des yeux clairs des hanches robustes il doit être d'une bonne ligne pauvre fou s'il continue à grandir aussi vite il avalera la prochaine pleine lune je connais tes pensées par vie mais ce loup n'est pas ton ennemi quand viendra le temps du Ragnarok chacun pourra en voir les signes Thyr tu te prêtes à un jeu dont tu ignores mes règles peut-être mais j'en assume le risque s'il y a un prix à payer je le paierai pour l'instant notre soucis ce sont les Yotnar tu as parlé au bâtisseur le bâtisseur oui Freya est-elle là ? elle apprend à tort comment mener des armées une perte de temps commune alors venez vous devez tous entendre ce que j'ai à dire vous devez tous entendre ce que j'ai à dire oui en effet et l'eau sacrée en activité absolument tes paroles sont à l'image de ta patience certes certes ces marques sont égagées et ici nous avons les quatre coins du ciel qui sont une trêve de sorcellerie femme contente-toi de me dire où est l'ennemi et je m'occuperai de lui Javi tu sembles t'inquiéter le bâtisseur m'a fait une démonstration de sa magie il a invoqué un bouclier qui a tué les envahisseurs qui l'ont touché voilà qui ferait notre affaire ton visage semble pourtant dire le contraire je crains que le prix ne soit trop élevé que demande-t-il toi moi qui sommes nous des marchands d'esclaves je vais le frapper à lui faire chier sa cervelle un instant un instant il faut peser l'heure toi pas un mot de plus quelle a été ta réponse j'ai dit que le choix t'appartient tu n'as pas refusé sur le champ j'ai gagné du temps je l'ai fait au profit de tous le silence n'est pas un consentement j'ai éludé la question pour gagner du temps du temps pour trouver une meilleure vie une idée qui évitera surtout de vendre votre reine j'espère et si je lui martelais les côtes pour qu'il construise un mur gratuitement pourquoi ne pas envisager encore n'est pas une marchandise ce n'est pas ce qu'on raconte non j'ai trouvé un bon coup de marteau sur ces bisous de famille oh vous compliquez les choses il suffit de confier à ce bâtisseur une tâche infaisable imposez-lui un délai de disons neuf jours quand il échouera ce qui ne fait aucun doute Freya gardera sa liberté et nous nous finirons son travail il serait complètement fou d'accepter tu sous-estimes gravement les hommes d'esprit seigneur des orages le bâtisseur est orgueilleux il ne refusera jamais de relever un défi cela ne me plaît pas moi non plus mais nous devons agir Loki transmets cette offre au bâtisseur à tes ordres toi qui grave les runes vous maniez des forces qui vous dépassent tous tu semblais désireux d'accepter ce marché nous sommes des haïsir c'est une vanire attention restez à distance le loup comment je vais l'avoir je suis pas trop sûre de ça mais pourquoi pas c'est un personnage qui veut pas courir il m'appartient de la tuer n'affrontez pas cette bête laissez-la moi quelle ère sera tu vraiment ma faim je suis l'être qui porte la mort le spectre vivant je ne peux pas mourir Ah qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ah ! Enfoiré ! Oh non ! Passa ! Ah ! Enfoiré 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 ! Ne t'emmêle pas, Loki ! Tu as fait le serment de ne jamais répandre mon sang. Ecarte-toi, et cela n'arrivera pas. Il est de mon sang ! Quoi ? Il est mon fils ! Moni ! Tyr, tu as choisi de baigner sur ce nid. Alors tu seras son geôlier. Emmène-le sur les nuits, et attache-le. Assure-toi qu'il ne quitte jamais cette île. J'irai voir Ivaldi le nain. Il aura peut-être une solution plus définitive. Viens, mon grand. Je veillerai sur toi. Sois bon porteur de justice. Loki... Cela se paiera un jour. Crois-moi, j'en suis convaincu. Je veux que... un vie... Qu'est-ce que... Et voilà ! Tuez le loup. Pourquoi tu es le loup ? Tuez le loup. Ah voilà Forger un lien Nouvelle quête Allez on va aller voir ce que c'est Bon le combat contre le loup Il est pas si évident que ça à toucher en fait J'avais pas l'impression de lui faire énormément de dégâts On va se soigner quand même Non c'est bon Complet C'est parti Alors j'ai de nouveau une L'arme de Ymir qui est apparue sur la carte Elle est où On va peut-être aller la chercher Elle est où Avant de faire la quête Histoire de toutes les avoir Après on pourra aller à l'hôtel Et ensuite on ira Allez on va faire ça Allez ça me plait bien tu vois On va aller Allez ça me plait bien tu vois C'est parti. Bon, est-ce que je veux trouver un petit bateau ? Non, il n'y en a pas. Tant pis, il y a la nage. C'est parti. En dessous ? Ah ? Une zone rouge ? Attends, je ne vois pas d'ennemis. Alors... Ah, mais on me dit que c'est en dessous. Je ne vois pas de moyen d'entrée. J'espère que ce n'est pas pour la quête principale. Si c'est avec la quête principale, bon, du coup, je ne pourrai pas le récupérer maintenant. Mais on ne sera venu là pour rien, tiens, comme d'habitude. Je ne vois pas de moyen d'entrée. Allez ! Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ouais, bon, je pense que c'est lié à la quête principale. Je ne vois pas de moyen d'entrée là-dedans. Je rêve où il y a un truc en l'air, là. Pourquoi pas ? Bon, je pense que c'est pour la quête principale, donc ça ne sert un peu à rien, là. D'ailleurs, je ne vois pas trop comment ça va se... Où est-ce qu'on pourrait descendre, mais... Hmm, Thor me fait profiter de sa force. Pas de fou, Marie, quand tu as dit ça. Mais non, je ne vois pas du tout. Bon, alors, on ne va pas perdre plus de temps ici. On va se diriger direct. Allez, on va se téléporter. Un petit téléport à ce qu'il y a, là. Allez, allez. Voilà, on va encore faire le magnifique saut de la foi et on va directement se rendre... Allez, c'est parti, à la quête. Alors, si la tenue d'Eivore vous plaît, celle de ceux qu'on ne voit pas, qui est améliorée, etc, etc, etc... Surtout, dites-le-moi dans les commentaires, sinon, au bout de quelques épisodes, je changerai, je la garderai peut-être un petit peu plus longtemps que pour les autres épisodes. Ou alors, peut-être que je la remettrai à la fin, ou comme ça. Ah, c'est là. Havi, dis à ce pet volaille qu'il ne peut pas... J'étais simplement curieux, nain. Ne prends pas la bouche, je ne cherche que la connaissance. Tout le monde sait que les nains ne font jamais de cadeaux. Pardon de t'avoir distrait, Maître Borgeau. Je te laisse à ton travail. Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Havi ? Que voulait le bâtisseur ? Qu'est-ce que la magie du Oubre ? Les nains, serviront-ils au Ragnarok ? De quoi parliez-vous, le bâtisseur et toi-même ? Havi, toi qui me retiens, tu sais que les nains ne font jamais de cadeaux. Pour que je réponde à ta question, il va falloir me donner quelque chose. Et quoi donc ? Quelque chose que tu es le seul à connaître, toi qui vois. Afin que j'entrevoie ta secrète connaissance de ce monde. Le soleil et la lune sont tirés par de grands chevaux. Le vent naît de l'aile d'un aigle. Le Ragnarok n'anéantira pas les humains. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais lui raconter ? Les humains survivront au Ragnarok, à l'abri dans le bois de Khon-Munir, se nourrissant de rosées jusqu'à ce que leur race renonce. Les humains sont en effet des êtres vigoureux, bien plus forts qu'on ne l'imagine. Alors, tu aimerais percer les interrogations de cette panse de brebis ? Il voulait savoir si la magie peut affecter l'esprit. Qu'est-ce que ça peut lui faire, que la magie agisse sur mon esprit ? Pas seulement le tien. Celui de vous tous, Hazir et Vanir confondus. Je lui ai dit d'aller chercher ailleurs. Si c'est tout ce dont tu avais besoin, tu peux aller voir ailleurs et me laisser travailler. Encore une chose. Pourrais-tu me forger une chaîne impossible à briser ? Ne me parle pas de chaîne. Il suffit d'un maillon faible pour qu'elle cède. Laisse-moi préparer une corde qui résisterait à Thor lui-même. Elle doit être robuste pour retenir une bête redoutable. J'y mettrai la sueur de mon front à vie. Elle recèlera tout mon savoir-faire. Mais, qu'obtiendrai-je en échange ? Ma reconnaissance ou ta liberté ? Honore ta parole et tu ne seras plus mon obligé. Je sens comme un piège. Quel est-il ? Ni piège, ni du prix. Fabrique-moi cette corde et tu n'auras plus à me servir. Une telle corde nécessite des ingrédients introuvables. Lesquels ? Voilà la liste. Un tendon d'ours, un souffle de poisson et... Des pas de chat et une racine de montagne ? Où vais-je trouver de pareilles choses ? Comment veux-tu que je le sache ? Les énigmes te guideront. Les énigmes ont le don de m'agacer, nain. Elles sont pourtant aussi vieilles que le monde. Elles sont le savoir transmis de Niii et Niti à Nordri et Sudri, Austri et Vestri, Altyov. J'ai compris, j'ai compris. Je reviendrai. Ok, alors il va falloir lui trouver tous ses ingrédients. Bifour, Bafour, Bombour, Nori, Adéanar. Une affaire de racines. Bon, alors, empreinte Féline. On va commencer avec ça. Recuer un pas de chat. Les énigmes du Valdi sont les objets de la quête. Alors ça, je crois que je sais où c'est. Soit il faut trouver un chat, mais je n'en ai pas vu à Asgard. Et j'ai vu par contre une statue de chat. C'était pas épisode tout ça, c'est l'épisode d'avant. Tout en haut. On va essayer. J'ai vu une statue de chat dans le coin. Allez, on y va. Je crois que c'est ici. Oui, donc c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Je ne sais pas si c'est ça, on va voir. Je ne sais pas si c'était là. J'ai vu une... Ah, là-bas. Voilà, vous la voyez ? C'est quand même pas un honnête, un statue de chat comme ça. À mon avis, ça doit être ça. Je me suis trompée d'endroit. Ah, elle est là. Ah, elle va. Ah, elle va. Ah, elle va. Où est-ce que tu m'emmènerais ? Où est-ce que tu m'emmènerais ? Oh, bien, please. Donc, je suppose qu'il faut faire le saut de la fois. C'est bon ? Je l'ai. Qui aurait cru qu'on pouvait capturer un son ? Ah, d'accord. C'était pas mal, ça. Allez, la prochaine, c'est quoi ? On va regarder sur la carte. Euh, ou dans les quêtes. Une affaire de racines. Pour fabriquer, hein, la racine de la montagne. Allez, on va regarder sur la carte où c'est ce truc-là. Ça, par contre, je ne vois pas. C'est pas indiqué. Non. Alors, les énigmes, au Dieu dit, sont avec les objets de quête de l'inventaire. Ah, est-ce que je l'ai déjà ? Recuillir la racine d'une montagne. Je ne crois pas trop, hein, mais... D'une montagne. Ben, c'est là-dedans, alors. Il faudrait que j'aille, peut-être. Parce que c'est que c'est... Ouh ! Le spoil. Ça m'énerve, ce genre de choses. Alors. C'est là qu'est la montagne. Non ? C'est des bêtises. Ou alors là, peut-être. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. C'est magique. On va essayer d'aller là. On va voir. On va se déporter pour que ça aille plus. On va voir. C'est parti. ça a l'air de voilà la graine enserrée dans la roche un peu de chaleur pourrait la dégager un peu de chaleur faut foutre le feu alors la graine ne pourra germer que si je la trompe je me foutre le feu je vais me foutre le feu voilà j'ai brûlé odin j'ai brûlé odin bon on va soigner non on peut pas on marche pas ok alors il faut que je la trompe dans l'eau à ici ah non là il a posé ok on va le faire je le tiens je dois récupérer la racine pour rivalité avant qu'elle ne s'accroche voyons ce que tu pourras ah bah dis donc c'est spécial quand même aller alors rival dit où voilà c'est un peu loin allez téléportation j'ai la flemme allez encore le fameux saut ah 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 Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi pour ces conneries. Ouais, c'est ma manette, en fait. J'ai des manettes qui sont trop vieilles. Il faut absolument que je rachète d'autres manettes. C'est pas possible, sinon. Ah, ah ! Je sais reconnaître un pas de chat quand j'en entends un. Apporte-moi ça. J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé. Quand cette corde impossible à briser sera-t-elle prête ? Dès qu'elle acceptera d'être fabriquée. On ne peut précipiter ce type de magie. Elle a son propre rythme. Viens me voir dès qu'elle sera prête. Au fait, après notre discussion sur le Oogre, un cousin m'a raconté une histoire. Comme je ne crois pas aux coïncidences, je t'en fais cadeau. Que t'a-t-il dit ? Il m'a dit que son beau-frère Borin avait bu de l'hydromel du Jotunheim, et que cela avait envoyé son esprit dans un bouc. L'esprit d'un nain dans le corps d'un bouc ? Le plus étrange, c'est que sa sœur n'a rien remarqué. Javi ! Ne me mêle pas à ça. Je connais la valeur de ma reine, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y aura pas de mariage. Ne crainte, Freya. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu n'auras pas à épouser le bâtisseur. J'y veillerai personnellement. Et au moins la décence de reconnaître que tu as abusé de ma confiance. J'ai eu tort de t'utiliser ainsi. Je vais aller voir le bâtisseur et tirer de lui la vérité. De piètres excuses, mais elles suffiront pour l'instant. Une fois le sort du bâtisseur réglé, tourne ta lance vers Loki. Chaque fois qu'il l'a pu, il nous a enfoncé un peu plus dans ce courbillé. Si Loki prépare quelque chose, je ferai en sorte qu'il soit châtué. Et tant pis pour le serment de ça. Eh ben... Bon, madame, poussons du milieu. Le grand achèvement. Ok, c'est la prochaine quête qu'on verra dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, vous savez ce que vous devez faire. Likez ! Abonnez-vous seulement si vous aimez le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes d'Altonio Gaming ou de W Gaming. Vous avez tout ça sur ma chaîne, dans la sélection de chaînes, etc. Moi, je vous remercie. C'était Captain Price, c'est la boîte que je vous dis portez-vous bien. A bientôt et salut !